Guerre en Ukraine, au moins 6 morts dans une frappe russe sur Zaporizhia. 6 personnes sont mortes et 9 autres blessés dans un bombardement russe sur Zaporizhia, au sud de l'Ukraine, sur laquelle plane la menace de l'ouverture d'un nouveau front. 6 personnes ont été tuées et 9 autres blessés dans une frappe russe, mardi matin, sur la ville de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. L'attaque meurtrière a touché un « site d'infrastructure », a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. Un incendie s'est déclaré, sur les lieux. Peu avant la frappe, l'alerte aérienne due au risque d'attaque aux missiles balistiques avait été déclenchée. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par la Russie depuis le début de son invasion de l'Ukraine début 2022, se trouve dans la région. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a réagi sur Telegram en appelant les Occidentaux à « plus en faire » pour aider l'Ukraine. Zaporizhia Une nouvelle attaque russe, il y a des morts, des blessés. La violence doit être stoppée par des actions fermes. Les alliés doivent agir de manière plus ferme, a-t-il martelé. Kiev accuse l'Occident de timidité face à la Russie, au moment même où celle-ci accélère ses conquêtes dans l'Est ukrainien et est accusée de déployer des troupes nord-coréennes pour combattre l'Ukraine. Le risque de l'ouverture d'un nouveau front au Sud Divisé par le fleuve Dnipre, la ville de Zaporizhia, qui comptait plus de 700 000 habitants avant cette guerre, se trouve à environ 35 km à vol d'oiseau des positions russes. Plusieurs médias et blogueurs militaires ukrainiens ont évoqué ces derniers jours le risque d'une éventuelle offensive russe dans la région, où les bombardements se sont intensifiés ces dernières semaines. Elle s'ajouterait ainsi au principal assaut de Moscou sur le front, où l'armée ukrainienne est contrainte de reculer depuis des mois. Le Kremlin, dont les forces contrôlent une partie de la région de Zaporizhia, a revendiqué fin 2022 l'annexion de l'ensemble de ce territoire.